Hey Mike, je trouve que t'as vraiment une sale tête aujourd'hui. Il est hors de question que je dise à Alice que j'ai une gastro pour aller jouer au golf sur neige avec vous. Tu peux pas rater ça, tu te rends compte ? Jouer au golf dans Central Park ? Ouais ! Et pour une fois qu'on aura rien à payer, on va se faire une orgie, une overdose de golf ! C'est sûr que c'est assez tentant. Très bien, je vais en parler à Alice dès qu'elle arrivera. Quoi ? C'est elle qui porte la culotte ? En quelque sorte, oui. C'est ma supérieure directe au boulot. J'ai aucune envie d'avoir un autre avertissement. Je suis déjà privé de site porno. Elle ne veut pas que les gens du boulot sachent qu'on sort ensemble. Elle est hyper stressée. Elle n'est pas hyper stressée, Imak. Elle est plutôt hyper embarrassée de se montrer avec un mec comme toi. Nuance. C'est moi qui accroche mes gants à ma parka ? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas les perdre. Il faut vraiment que tu nous accompagnes. Je sais que tu te dis que c'est un jour ordinaire, mais pas pour nous, vieux. Aujourd'hui, on se lâche. Au programme Golf sur neige. Ensuite, on va aller dîner dans un resto que je connais à Manhattan où les serveuses sont à poil. Et retour à l'appart pour le repos du guerrier. Les filles en folie numéro 7. 90 minutes de folie où on voit des étudiantes se trémousser dans tous les sens. Ça vaut le coup, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que j'ai de la fièvre. Et que pour faire baisser la température, il faut que je me lâche. Et il y a une invasion d'insectes chez moi. Je crois que ça s'appelle des cousins. Ça vous dérange pas si je dors ici ? T'as qu'à les pulvériser. Ouais, c'est sûr. Mais mes tantes sont pas d'accord. Mort de rire. Trop fort. Non mais sérieux, je déteste ça. Si le canapé te convient, c'est d'accord. Je ferai avec. Ah, ça doit être Lise. Il faut qu'elle croit que tu es malade. Va te mettre de l'eau chaude sur la tête. Allez vite ! Et les doigts dans la gorge pour vomir ton déjeuner. Oh, attends, je vais le faire pour gagner du temps. Te fatigue pas, ça sert à rien. Je gère. Faire semblant d'être malade, je fais ça depuis la maternelle. Alors regardez, prenez-en de la graine. Salut Mike. Salut les gars. Bon, on y va ? Oh, je vais rester ici. J'ai dû prendre froid hier. Allez, viens, dépêche-toi. Ouais. À la baguette. À la baguette. Et grâce à l'excellent travail de Lise, nous avons encore une fois réussi à libérer deux petits singes gibbons qui étaient exploités en un cirque et on les a rendus à la vie sauvage. Merci. Vive Lise et les gibbons. Voilà, une journée qui se termine bien. C'est super. Les deux macaques sont rentrés dans la jungle et moi je vous laisse. Non, attends, je n'ai pas terminé. J'ai encore un dossier sous le coude à classer au plus vite. Ah, génial. Les fonds ont été débloqués. On va pouvoir se lancer dans la protection des bars qui sont victimes de la surpêche depuis des années. Donc, je voudrais un ou une volontaire pour se charger de ce projet en étant bien conscient que celui ou celle qui le fera ne devra pas compter son temps. Autrement dit, si l'idée de faire des heures subs vous dérange, je vous déconseille d'accepter. Ce sera donc Lise. C'est un excellent choix. Allez, à demain. Étant donné le dossier, je pense que ce serait pas mal qu'on soit au moins deux. Choisis le binôme que tu veux. Alors, je désigne... Je prends quelqu'un vraiment au hasard. Mike, va rester ici ce soir. J'adore les poissons. La réunion est terminée. Mettez-vous au travail et surtout, n'oubliez pas le credo de l'association qui est... Et donc, notre mère nature. Pourquoi tu veux que je fasse des heures supplémentaires alors que tu sais bien que même les heures normales, j'ai du mal ? On va bosser ensemble sur ce projet toute la semaine. Toi qui te plains tout le temps du fait que je garde mes distances, tu devrais être content. Non, ce que je veux, c'est pouvoir t'embrasser dans les couloirs. C'est pas coller des enveloppes pour des poissons pourris. Je m'en fous de ça. Excuse-moi, je voulais pas te vexer. Non, ils sont pas pourris. Je les adore. Surtout dans mon assiette. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu vois les filles en folie numéro 7. C'est moi qui suis en folie. Je suis chargé de protéger des bars et le poisson, ça me dégoûte. On va te montrer un petit extrait qui va te redonner le sourire. Allez, vas-y, ciao. Envoie la cassette. Quatre, trois, deux... Attention, il va y avoir du nichon. Pourquoi est-ce qu'elles font toute la grimace quand elles remontent leurs t-shirts ? Regarde, c'est génial ce qui se passe après. Alors, les filles qui vont, joli collier de père. Ou elle aime les colliers, ou elle aime montrer ses seins. Arrêt sur image. Dis-moi, ça te rappelle pas quelqu'un ? On dirait que c'est Lise. Mais c'est pas elle, c'est son sosie. Attention. Et toi, copine, comment tu t'appelles ? Lise ! Arrêt sur image. Il n'y a pas qu'une seule Lise sur Terre. La mienne, elle vient du New Jersey, alors je vois pas ce qu'elle ferait à Cancun. Attention. Et d'où tu viens, toi, Lise ? Jersey ! Pire Cancun ! Arrêt sur image. Bon, et alors ? Elle est allée à Cancun avec la fac. Elle s'est amusée. De toute façon, je suis pas inquiet. Je la vois mal soulever son t-shirt. Je la connais. Mike, c'est les filles en folie, pas Blanche-Neige. Je la connais. Elle ne soulèvera pas son t-shirt pour un collier. Attention. Est-ce que si je soulève mon t-shirt, j'aurai un beau collier ? Et non, Lise, je viens de donner le dernier. Tant pis, j'ai envie de le soulever. Oui ! Et en plus, elle nous fait supporter ses grimaces. Oui. Quoi ? Brisons immédiatement la glace. J'aimerais savoir si t'es déjà allée à Cancun, parce qu'il y a une des minettes qui s'appelle Lise et qui vient du New Jersey dans Les filles en folie numéro 7 et qui montre ses seins pour un collier. Mike, tu me connais. Bien sûr que non, voyons. Je trouve ça indécent d'oser exploiter les femmes de cette manière, leur demander de montrer leurs seins pour un collier. Quelle horreur ! On peut te montrer les images si tu veux le visionner. D'accord, c'était moi. Attends, il y a prescription. C'était il y a 5 ans et j'avais trop bu. On a tous fait les fous quand on était jeunes, non ? Oui, moi aussi. Je suis parti en Argentine. J'ai été berger pendant la journée. Et le soir, je dansais nu dans une cage. Moi, j'ai pas changé. Je pense que je suis même encore plus fou qu'avant. Ah bah tiens, d'ailleurs, ce week-end, je sors avec une minette qui est haute comme ça. Quoi ? Ah, vous voulez une anecdote ? Ouais, j'en ai une. C'était à l'école. Johan, tu dois t'en rappeler de celle-là. J'avais décidé de mettre mon pantalon devant-derrière et je me suis baladé avec toute la journée. C'était le délire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentré chez moi. Et je voulais un collier de perles, alors j'ai montré mes seins. Non, le collier, elle l'a pas eu. Le type n'en avait plus. C'est pour l'amour du jeu qu'elle a montré, c'est Robert. Ciao. Arrête de regarder mes seins en permanence. Arrête d'y penser en permanence et d'en parler en permanence. Et si j'en parle sans les regarder ? D'accord. C'est cool. Amène-toi, ils ont besoin de parler en tête-à-tête. Et je t'en avais parlé déjà d'Andréa. C'est le top, j'ai l'impression d'être un géant avec elle. Que tu aies soulevé ton t-shirt passe encore, mais ce qui me dérange, c'est que tu joues à la Sainte-Nitouche quand on est au bureau, alors qu'il y a cinq ans, tu faisais un strip-tease devant une caméra. C'est que j'ai changé depuis, c'est tout. T'as jamais fait de bêtises dans ta jeunesse ? J'ai toujours été un mec qui ne prenait aucun risque. Réponse à ta question, non. Mais tu sais, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore te lâcher. Tu crois ? Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais me lâcher. Je vais mettre le feu. Lâche-toi, man. Il n'existe plus, monsieur. Je prends aucun risque. Terminé. J'ai une idée. Et si on faisait un truc complètement dingue ? Là, tout de suite, on va aller... On va prendre le métro sans acheter de tickets. Oui. Non, il est encore mieux. Tu sais quoi ? On va courir dans le parc. Juste toi et moi. D'accord. Ouais. Oh, t'es dingue. Mais t'as pas encore tout vu ? C'est que le début. Je vais chercher une casquette. Il fait froid dehors. Où il se croit, lui ? Hé, tchao, lève-toi. Allez, dépêche-toi. T'énerve pas. Non, je suis très calme. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé ici ? De quoi tu parles ? Je parle de ton pantalon qui était en accordéon sur tes chevilles. J'avais chaud. Ah oui, je vois. Donc, tu cherchais un éventail et tu n'as trouvé que le catalogue de lingerie. Je lis toujours avant de m'endormir. Je lis un bouquin sur Roosevelt en ce moment, mais il est chez moi. Quel dommage. Et t'étais tellement ému par les petites culottes que tu as pleuré toute la nuit et que tu t'es senti obligé de jeter tes mouchoirs usagés par terre. J'y peux rien si j'ai des allergies, excuse-moi. Il doit être plein de poils de chat, ce coussin. À quoi tu pensais ? Tchao, il regarde autour de toi. Quand on voit ça, on se dit, ce mec s'est donné du plaisir. Johan, c'est pire qu'une insulte. Tchao ne ferait jamais ça sur le canapé de son frère. C'est pas mon genre. D'accord, mais ce soir, ni mouchoirs, ni catalogue, sinon tu dégages. D'accord, d'accord. Hé, Johan, je peux utiliser ta douche ? Tu viens juste de m'exciter. T'y as cru. C'est plus une langue que j'ai, c'est un tube de colle. Si on s'embrassait, je suis sûre qu'on resterait collés. Le seul moyen de le vérifier, c'est d'essayer, non ? Mike, je plaisantais. Il n'y a personne, là, tu ne crains rien. Laisse tes enveloppes de minutes. Non, arrête, écoute, quelqu'un pourrait nous surprendre. Il est minuit, on est seul. Non, on a encore plein de travail. Là, tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu et qui a disparu de la circulation. Monsieur, je ne prends aucun risque, Mike. Mais aujourd'hui, tu as devant toi Mike le taré, qui veut avoir une relation sexuelle de taré avec sa taré copine. Là-dessus, sur une table tarée biodégradable. Que ce soit clair, Mike le taré, Lise la taré, c'est fini, elle n'existe plus. Elle a avalé six packs de bière et s'est réveillée sur un bateau entouré de poissons dans le golfe de Mexico. Et ça l'a transformé. Lise la taré ? Allô, est-ce que tu es là ? J'ai un cadeau pour toi. Un scolier ! Sur une chaise ? C'est dégueulasse en tant de ces bols, toi. On la fait sur une chaise, dans la salle de réunion, sur la table, ensuite par terre, toujours dans la salle de réunion. La tablette est devenue un peu glissante. Et pour finir, sur la photocopieuse, messieurs. Je la regarde dans le bon sens, là, parce que c'est... Oh, bande de dégoûtants ! J'ai perdu trop de temps, beaucoup trop de temps, en ne prenant pas de risques. La folie, il n'y a que ça de vrai. Il faut toujours prendre des risques. C'est ça qui te fait vivre. Mike, on est grillé. Au bureau, c'est bourré de caméras. Tout a été enregistré. J'avais oublié qu'il y en avait partout. Je ne crois pas. Sur la photocopieuse aussi. Tu as osé leur en parler ? C'est pour qu'on se fasse une idée. Bande de dégoûtants. C'est un gros plan de son auriculaire. Il est gros. Attends, attends, je ne comprends pas. Explique-moi en quoi on est grillé. Car l'appelé chez moi, il veut nous voir tout à l'heure dans son bureau. C'est sûr, il va nous virer. Vous invitez dans son chalet à Aspen. Je savais que je devais éviter de prendre des risques. Il faut toujours être prudent dans la vie, sinon tu cours à la catastrophe. Arrête de me stresser alors que je suis détendue. On va aller le voir, on va lui présenter nos excuses et on va le convaincre de ne pas nous virer. Voilà. Tu te fais des illusions. Je veux le garder, ce travail, il faut que je gagne ma vie. Je ne suis pas taré. Je ne suis pas taré. Je ne suis pas taré. Ce n'est pas vraiment l'impression que tu donnes. C'est quoi l'auriculaire ? C'est le petit doigt de la main. Il est quand même gros. Tu vois que j'avais raison. De quoi tu parles ? Tu te fous de moi ou quoi ? Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que oui ou non, tu as joué avec Popol hier soir ou pendant la nuit ? Je t'ai dit que non. C'est ce genre de truc que je ne ferais pas. Ah oui ? Et tu as eu froid à ce pied-là et chaud à l'autre, c'est ça ? Ben, j'ai encore eu mon allergie, mais je n'avais pas de mouchoir, alors j'ai pris une chaussette. Bien sûr. Et la lotion-là ? C'est pour mon nez. C'est un peu rugueux, une chaussette. J'étais tout irrité. Et les filles en folie sur pause, sur l'écran de la télévision ? La télé, c'est ma lampe de chevet. J'ai peur dans le noir, d'accord ? Et si mon pantalon était baissé, c'est parce que j'ai encore eu chaud. J'ai peur dans le noir, le nez irrité, j'ai chaud, j'ai des allergies, je suis un incompris. Attends, ciao. Il n'y a aucune honte à ça, c'est juste que... C'est justement là que je m'assois. Johan. Encore une fois, je te jure, sur ma collection gigantesque de films pornographiques, que jamais je ne me tripoterais sur ton sofa. Tu me le jures ? Oui, je te donne ma parole. C'est bon, je te crois sur parole. Liz, Mike, vous m'avez beaucoup déçu. Vous avez violé le règlement de l'association concernant les flirts. Vous avez trahi ma confiance. Et ce que vous avez fait sur la photocopieuse va vous coûter cher. Vous avez vraiment gaspillé trop d'encre. Carl, je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé hier soir. Je m'en veux, c'était idiot, ça n'arrivera plus, je te le promets, garde-moi. Donne-moi des raisons. Eh bien, quand j'étais enfant, il y avait tout le temps une famille de ratons laveurs qui venait dans notre jardin. J'adorais ces ratons laveurs. Ils étaient très gentils, je leur donnais à manger et je leur avais même donné des noms. Bouton, Lucky et Madame Briscol. Et puis, un beau jour, ils ne sont plus venus. Je suis ensuite que leur forêt avait été détruite pour construire un bel hôtel destiné à une clientèle de luxe et je trouvais ça triste. C'est à ce moment-là que j'ai su quelle était ma vocation, la protection de la nature. Alors, Carl, si je veux tellement rester dans ton équipe, ce n'est pas pour moi. Ce qui me motive, c'est de me battre au nom de Bouton et de Lucky et de... Madame Briscol. Oh, Liz. Mais bien sûr que tu restes avec nous. Oh, je suis si contente. Mike, à ton tour de me convaincre. J'aurais préféré le faire avant Liz. Dis-lui ce qui t'a conduit à travailler ici. Parle de ta passion pour l'environnement. Ouais, ouais, d'accord. Les animaux, alors, hein. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est évident. Moi, j'adore les animaux. Juste une anecdote. Quand j'étais gosse, je suis allé au zoo. Et j'ai vu les singes balancer leurs crottes et tout ce qu'ils avaient sous la main sur les gens. Et c'est en les voyant faire ça que j'ai su que je voulais faire carrière dans l'environnement. Ah, c'est une histoire très intéressante. Je te remercie. Mais je ne sens pas dans ton discours la même passion que celle que j'ai ressentie chez Liz. Oh, ben, je te le refais différemment, alors. Attends. On sait tous que Webster considérait que les animaux étaient... Ça ne sert à rien que je mente. Tu veux savoir pourquoi je veux rester bossé ici ? C'est à deux pas de mon appart. Voilà. Et si tu sens que je n'ai aucune passion, c'est tout à fait normal. Je n'en ai pas. Mike ! Non, il n'y a pas de Mike qui tienne. Je suis désolé, c'est ton histoire qui m'a ouvert les yeux. Et je te remercie d'ailleurs. Je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc, ce boulot. Parce que contrairement à toi, ça ne m'intéresse pas ce que je fais ici. Je suis étonnée, je croyais que tu adorais ce travail. Moi aussi, je croyais. Maintenant, je sais qu'il faut vraiment que je change. J'ai décidé de prendre des risques. Je ne dis pas que je vais arrêter de payer le métro, ça n'a rien à voir. Ce que je veux, c'est trouver un travail qui m'intéresse. Un point, c'est tout. Je suis désolé. Tu n'as pas à être désolé. Si c'est ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Au contraire, je serais contente pour toi. Tu vas peut-être trouver ça étrange, mais... Si c'était à refaire, sur le bureau de Carl, je serais tout de suite partant. C'était le pied total. Bon, j'ai du nettoyage à faire, parce que j'ai vu ce qui se passait sur la cassette. Donc, Lise, je crois qu'il est grand temps que tu reprènes ton travail. Quant à toi, Mike, je suis vraiment ravi de t'annoncer que tu es virée. Merci beaucoup. Salut. Attends, Carl, j'ai oublié la cassette. Donne-la-moi, s'il te plaît. Mais il n'y a aucun problème. Si je veux voir la poitrine de Lise, il suffit que j'aille louer les cassettes des filles en folie. La 7 et la 8. La 8, c'est celle où elle est nue tout le temps. La 8. La 8. La 9. La 8. La 9. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...